Est-ce que vous, déjà, intuitivement, vous avez une idée de à quoi ça sert de jeûner ? Qu'est-ce que, à quoi le jeûne va pouvoir être, entre guillemets, bon pour la santé ? Ralentir le métabolisme. Voilà, et quand on ralentit le métabolisme, comment ? L'oxydation à l'intérieur du corps. Voilà, quand on ralentit le métabolisme, qu'est-ce qui se passe ? Donc moins d'oxydation, quoi d'autre ? Reposez le corps ? Voilà, le repos des organes. Ça, c'est un des critères. Je vais vous demander d'en trouver trois autres. Donc, un des critères, c'est par le repos, repos des organes, repos du métabolisme. Comme on se repose, on peut comprendre que par le repos, les organes se régénèrent. Donc, l'estomac, par exemple, va se régénérer. Quelqu'un qui a un ulcère d'estomac, avec le jeûne, comme l'estomac va arrêter de malaxer, ce qu'il fait en général tout le temps, va arrêter de produire de l'acide lactique. L'acide lactique, quand on mange, on produit 7 à 8 litres d'acide lactique à chaque repas. Là, vous n'avez plus qu'à en produire. Au bout d'un moment, pas tout de suite, mais au bout d'un moment dans le jeûne, vous allez arrêter d'en produire. Vous allez arrêter de malaxer. Et donc, c'est plus facile pour l'estomac de se régénérer, tout le tube digestif de se régénérer et de se reconstruire. Mais c'est pareil pour le cœur. C'est-à-dire, le cœur, dans le jeûne, comme le sang devient beaucoup plus fluide, le cœur va avoir beaucoup moins besoin de pomper. Alors, ce n'est pas tout de suite dans le jeûne. Ça, c'est au bout de la deuxième semaine. Le cœur a beaucoup moins besoin de pomper. Et donc, le cœur va aussi, lui aussi, pouvoir se réparer. D'ailleurs, entre guillemets, le jeûne, ça fait partie d'une autre conférence, mais le jeûne, c'est la seule chose qui existe pour les maladies d'hypertension. Il n'y a rien vraiment qui soigne l'hypertension en dehors du jeûne. Quand les gens prennent des hypotenseurs pour baisser la tension, ils ne soignent pas leur hypertension, ils font juste baisser la tension. Alors que le jeûne, naturellement, va régénérer le foie, va régénérer les reins, et la tension, naturellement, se régule. Donc, vous avez trouvé la première raison pour jeûner, c'est le repos des organes. Première. Trouvez-moi une deuxième. Détoxiger. Voilà. Voilà, la dernière arrivée qui est... Voilà. La première grande raison du jeûne, c'était quoi ? Détoxiger. Voilà, détoxiger. Donc, la première grande raison du jeûne, c'est la détoxination. Détoxination. Vous connaissez la détoxination ? Est-ce que c'est une notion que vous connaissez ? Pas du tout, tu ne connais pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai découvert cette notion très tard dans la vie. Et j'étais pendant 17 ans allergique, j'étais allergique, et j'ai essayé de me soigner avec l'anopathie, avec les désensibilisations, et jamais on ne m'a parlé de l'intoxination. Et le jour où j'ai appris qu'on pouvait s'intoxiner, et qu'en se détoxinant, on se soignait, il y a 4 maladies sur 5 qui sont liées à l'intoxination. Et l'allergie, l'asthme sont des maladies liées à l'intoxination. Et donc, à partir du moment où j'ai compris l'intoxination, que je me suis détoxiné, je n'ai plus d'allergie, je n'ai plus d'allergie. J'étais 17 ans, je souffrais avec des rhumes de foin, je souffrais à... comment ? C'est ce que tu as ? Je souffrais avec des rhumes de foin, je souffrais avec des démangeaisons, des yeux qui devenaient rouges, je prenais des médicaments avant de passer à table, parce que j'avais toujours des maux de tête et tout ça. J'étais allergique, allergique, intolérant à plein de choses, allergique à plein de choses. Mais en fait, en réalité, j'étais intoxiné. Je faisais 20 kilos de plus, j'étais intoxiné, j'avais des maux de tête, j'avais un tas de problèmes de santé, et en me détoxinant, je n'ai plus d'allergie. C'est terminé. C'est génial. Mais jamais personne ne m'en avait parlé. Et donc, l'intoxination, il faut être conscient de ça, parce qu'aujourd'hui, on ne vous en parle pas tellement, à part les gens qui sont vraiment dans le milieu, qui sont avertis, qui s'intéressent à ça, mais jamais un médecin ne m'a dit, tu as de l'énergie, il faut soigner ton foie, tu es intoxiné. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas cette formation-là. Et donc, le jeûne, c'est une méthode extrêmement rapide et efficace pour se détoxiner. Alors, pour bien comprendre pourquoi le jeûne va détoxiner, il faut d'abord comprendre pourquoi on s'intoxine. Est-ce que vous, vous avez une idée de qu'est-ce que ça veut dire, intoxination ? Pourquoi on s'intoxine ? Est-ce que vous avez une idée de ça ? Pas du tout ? Est-ce que vous devinez ? Je pense que c'est peut-être, suivant les organes, comment ils gèrent les aliments. C'est lié aux organes. Est-ce que tu peux les citer ? Oui, il y a le foie, le pancréas, et il y a la harte qui sont... Oui, oui, oui. Les psychistes, les vins. Le psychisme, oui. Il y en a deux principaux. Vous les connaissez. Les deux principaux que vous connaissez, qui sont les centres... qui sont les centres, les éboueurs, entre guillemets. Les centres de détoxination, les éboueurs. Les deux grands, c'est, vous l'avez dit, les intestins et les reins. Intestins en troisième. Mais les deux principaux, intestins et reins. Et les intestins et les reins, ce sont nos émonctoires. On appelle ça des émonctoires. C'est eux qui vont évacuer les toxines. Les intestins filtrent le sang et les reins filtrent le sang. Et ils vont, on le sait, ils vont éliminer les toxines. Normalement, si on se tient bien... Si on a une hygiène de vie sobre, si on fait attention, ça devrait suffire. Mais bon, malheureusement, souvent, ça ne suffit pas. Donc, il suffit qu'on ait un peu de constipation, un peu d'émotion, comme tu disais. Ou alors des excès, comme on va avoir bientôt à nos hèches. Voilà. On a un petit peu d'excès, eh bien, on va s'intoxiner. Et là, c'est le foie qui va... Surtout si on a, comment, des inflammations intestinales. On a des inflammations intestinales qui vont augmenter les toxines dans le corps. Eh bien, ensuite, c'est le foie qui va prendre le relais. C'est-à-dire quand les intestins ou les reins... T'as froid, non ? Non, c'est d'un coup une respiration. Quand le foie et les reins sont fatigués, quand les reins et les intestins sont fatigués, c'est le foie qui va prendre le relais. Et c'est le foie, lui, qui va nettoyer. Mais souvent, ça ne suffit pas. Alors, quand le foie ne suffit pas, c'est quoi ? Alors, quand le foie ne suffit pas, c'est pas trop sa fonction. C'est les poumons ? C'est les poumons. On va beaucoup détoxiner par les poumons. Voilà, c'est pour ça que des fois, la laine, elle est fédile. On va détoxiner par les poumons. Et un autre émonctoire, deux autres émonctoires qui sont essentiels. La peau. La peau. Voilà. On va beaucoup détoxiner par la peau, vous le savez. C'est-à-dire quand il y a des boutons. Vous faites un excès. Ah, tiens, j'ai des boutons. Ou alors, le pire, c'est eczéma ou psoriasis. Et quand on a un psoriasis, qu'est-ce qu'on fait ? Cortisone. Cortisone, n'est-ce pas ? Pourquoi on met de la cortisone sur le psoriasis ? Alors, on a un psoriasis qui se développe sur la peau. Alors que c'est, le corps essaye de se détoxiner. Le corps essaye de sortir les toxines. Les toxines n'ont pas pu sortir par les intestins, n'ont pas pu sortir par les reins. Le foie n'a pas pu les traiter. C'est pas sorti par les poumons. Hop, ah bon, on va l'envoyer par la peau. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Non, 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 non. Moi, je ne veux pas avoir de psoriasis. Je ne veux pas que ça sorte par la peau. Je mets des corticoïdes. Donc, les toxines vont re-rentrer dans le corps. On empêche le corps de se nettoyer en mettant des corticoïdes. Et donc là, on parle de transfert morbi. Souvent, quand les gens développent des psoriasis et qu'ils prennent des corticoïdes ou des pommades, ou des choses comme ça, eh bien, derrière, ils peuvent développer des maladies plus graves comme la polyarthrite, des maladies auto-immunes. C'est là qu'on a le démarrage des maladies auto-immunes. Auto-immunes qui veut dire une auto-destruction parce que le corps ne trouve plus de soupape. Il y a une autre soupape encore qui existe, mais c'est les femmes qui ont cette soupape. C'est l'organe génital. L'organe génital des femmes, vous, vous avez la chance. Tous les mois, sauf si vous êtes en ménopause, tous les mois, vous éliminez par les règles. Et ça, c'est une indication. C'est-à-dire, si vous avez des règles abondantes, des règles douloureuses, c'est que vous êtes intoxiné. Naturellement, la femme ne doit pas avoir des règles abondantes. La femme ne doit pas avoir des règles douloureuses. C'est là que le jeûne est intéressant également. Parce qu'une femme qui a observé qu'il y a des règles douloureuses et des règles abondantes, va pouvoir jeûner un petit peu avant ses périodes. Et du coup, ça va être beaucoup moins abondant. Et du coup, elle va avoir moins de carence en fer. C'est génial ! Alors qu'on pourrait croire que le jeûne, on va être en carence, là, c'est un moyen de corriger la carence en fer. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que quand on jeûne, on a une augmentation du taux de fer dans le sang. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est constaté. Ok. Donc, on a vu repos des organes, on a vu la détoxination, on a vu le côté plus, la rupture. Alors, il y a encore deux choses essentielles à comprendre pourquoi le jeûne est intéressant pour la santé. Pour l'énergie. Parce que ça énergise. Oui. Moi, je pratique, donc je sais que ça m'énergise. Oui, oui, oui. Ok. Mais au niveau... Oui, donc ça va augmenter la vitalité. C'est vraiment important. Voilà. Mais ça va venir sans doute du fait qu'on est détoxiné. Et comme on est détoxiné, on retrouve la vitalité. Voilà. Donc, ça rejoint la détoxination pour moi. Il y a deux autres aspects du jeûne qui sont vraiment très intéressants. L'autophagie, le recentrage. Voilà. Le recentrage, ça, c'est essentiel. Et ça fait partie presque, voilà, de l'élément. Mais avant ça, vous avez l'autolyse, l'autophagie. Vous connaissez ça ? Vous avez entendu parler de l'autophagie, de l'autolyse, autolyse, autophagie. Dans la nature, c'est naturel, l'autophagie, l'autolyse. Est-ce que vous avez vu des jacintes, comment font les jacintes ? Au début, elles ont un bulbe, et puis le bulbe se rétrécit et puis il y a des feuilles qui sortent et puis il y a une fleur. Il y a autolyse, c'est-à-dire le bulbe a fondu, elle s'est autolysée et a donné des feuilles et des fleurs. Je ne sais pas si vous savez les tétards. Les tétards, comment ça se passe ? Un tétard, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu comme en... Voilà, c'est juste un fil au départ et puis sa queue va être autolysée et il y a des pâtes qui sortent. C'est autolyse. Donc c'est naturel. Dans la nature, on a plein d'autolyse comme ça. La chemille, c'est pareil. La chemille va manger, manger, puis après elle va se transformer en chrysalide et là elle est totalement autolysée. Si on regarde à l'intérieur de la chrysalide, il n'y a plus que du liquide. Elle va devenir un papillon. Eh bien nous, c'est le même procédé qu'on va utiliser. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le corps a un processus de survie. Il va aller chercher dans les réserves. Il va faire fondre les réserves. Et les enzymes qui sont normalement utilisées pour le système digestif arrêtent d'être produites. Et c'est des nouvelles enzymes qui elles vont avoir pour objet d'aller chercher dans nos réserves pour fabriquer un substitut de glucose parce que là on n'a plus de glucose. On va fabriquer un substitut de glucose qui s'appelle les corps cétoniques. Les corps cétoniques qui vont justement remplacer le glucose dans le sang. Et ça va être votre nouveau carburant. Ça va être le nouveau carburant. Et c'est ça qui va vous permettre de vivre pendant le jeûne. Alors en quoi cette autolise est extrêmement intéressante ? C'est qu'il y a une intelligence dans le processus de l'autolise. Et c'est ça qui est merveilleux dans le jeûne. C'est que le corps va choisir en priorité tout ce qui est inutile à la vie. Il va choisir en priorité tout ce qui est inutile à la vie. Donc il va choisir les tissus malades, les tissus abîmés, les tissus sclérosés, les tumeurs, les kiss. Donc tout ça va être sélectionné en priorité pour s'en nourrir. Donc on va se nourrir de nos parties malades. Nos parties malades. C'est génial, non ? Donc si on a des tumeurs, si on a des kiss, ça va être autolisé. Et c'est de ça qu'on va se nourrir. Et surtout ce qui est génial, c'est que parce qu'il y a une crainte, souvent des gens, il y a une crainte du corps médical qui dit « Ah oui, mais si il autolise, attention, le cœur va être autolisé, c'est dangereux. Le cerveau va être autolisé, c'est dangereux. » Et bien non. Même après 30 jours de jeûne, le cœur n'a pas bougé d'un milligramme, le cerveau n'a pas bougé d'un milligramme, les glands endocrines n'ont pas bougé d'un milligramme. C'est merveilleux. La nature, comment elle est ? Le quatrième, il est merveilleux aussi. C'est un chercheur qui en parle beaucoup en ce moment, c'est Walter Longo. Walter Longo qui est en train d'expliquer le jeûne, en train d'expliquer qu'est-ce qu'il se passe dans le jeûne. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Il a découvert qu'à partir du troisième jour de jeûne, on produit en masse des cellules souches. Vous savez ce que c'est que les cellules souches ? Vous avez entendu parler des cellules souches ? C'est des cellules embryons, c'est des cellules bébées, c'est des cellules avant qu'elles soient différenciées, avant que ça devienne cellules du foie, cellules de l'eau, cellules du cœur. C'est des cellules souches. Donc on produit en masse ces cellules souches et qui permet la régénérescence, dont le corps va se régénérer avec le jeûne, va permettre la régénérescence avec le jeûne. Et en plus, notre système immunitaire est hyper performant, c'est-à-dire à partir du troisième jour de jeûne, c'est là où le système immunitaire est le plus performant. Donc en cas de maladie, c'est génial, parce que c'est la vitalité. Le système immunitaire reçoit énormément de vitalité. Vous avez un rhume, vous jeûnez trois jours, et voilà, ça va se calmer. Ça n'empêche pas peut-être de prendre des choses à côté. Et voilà, le jeûne va... Déjà, les médecins le savaient, puisque les médecins avant-guerre, quand ils n'avaient pas la panoplie d'allopathie qu'on a aujourd'hui, une personne malade, il disait, trois jours au lit, à la diète. En Angleterre, c'est ce qu'on fait, en anglaise. Eh bien, moi, j'étais en Angleterre disant, c'est ce que faisaient les médecins. Vous êtes malade, trois jours au lit, à la diète. Et donc, c'est vrai, c'est ce qui se passe. En fait, au bout du troisième jour, le système immunitaire a reçu toute la vitalité, et il y a autovialisation. Ça, c'est les quatre raisons pour lesquelles je vais. Merci. Merci.